Vous revoilà. Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. J'ai reçu de nombreux messages de Scropp, l'elfe de maison du professeur Black. Scropp vous a envoyé des messages ? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé. Pourquoi devriez-vous apporter du pain grillé ? Jusqu'à une grotte sous le lac, où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puisse savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui, et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte, et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? De toute évidence, Peeves les a volés. Et Richard Chouka les lui a volés ensuite. Oh, Peeves. Et dire... Que ça a toujours été si près. ... Sous-titrage FR ? Ça s'annonce, prometteur. Une carte. Voilà Préaulard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard. Toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Bonjour, Professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le Professeur Figg. Comment allez-vous, Professeur Figg ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la Salle de la Carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine, dans mon coffre à Gringotts ? Vous et votre ami Charles parliez du port au loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles, étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, Professeur Figg. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur. Bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au Professeur Figg ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le Professeur Figg peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. « Regardons un peu. » Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Reveillez-moi dès que possible. Rejoignez-moi dès que possible. mais d'abord... Reveilleux. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Réveilleux. Quoi tégo ? Mon point de vue. Compringo ! Non ! Les viots sont plus. Ha ! Je l'ai bien. Quoi tégo ? Tu essaies d'éviter les problèmes ? Non. Les viots sont plus. Confringo ! Revelio ! L'endroit a été abandonné hier. Quelqu'un va regretter. C'est donc toi, la vermine, qui a libéré Threadwell. Confringo ! Je ne m'attends pas à ça. Confringo ! Confringo ! Stupéfix ! Lévioteau ! Confringo ! Lévioteau ! Confringo ! Lévioteau ! Confringo ! Lévioteau ! De la chance ! Ce n'est pas la chance ! Confringo ! Confringo ! Stupéfique ! Lévioteau ! Lévioteau ! Lévioteau ! Confringo ! Lévioteau ! Ça ne va pas. Ça ne va pas vous payer ! Lévioteau ! Je. C'est assez ça ! Réveilleux. Réveilleux. Confringo ! Réveilleux. Réveilleux. Protégo. Confringo. Stupédit. Réveilleux. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! J'est parti ! 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